Générique ... Au lendemain de la visite à Kinshasa d'une délégation rwandaise conduite par le ministre rwandais des Affaires étrangères, la question de l'état des rapports entre les deux pays se pose. Les médias congolais, sur fond des troubles à l'Est, ont une position bien tranchée sur la question. Ils fustigent la passivité inacceptable du Rwanda face à un mouvement qui semble avoir été préparé depuis le sol de ce pays voisin. Mais les médias congolais ne sont pas les seuls à porter une telle analyse. Ils sont rejoints par la plupart des médias étrangers, sauf peut-être l'hebdomadaire jeune Afrique, qui continue à prendre des congolais pour des illuminés et affiche dans une analyse rapide, truffée des confidences bidons, sa tendance pro-kigali. Ce quotidien a bien sûr le droit de défendre une position indéfendable, quitte à se rendre ridicule. C'est son choix et d'ailleurs, je l'ai dit, c'est son droit. Mais il sera difficile de faire croire au monde entier, notamment aux États-Unis, à la France et à la Belgique, qui ont en ce moment sur leur table, non seulement les rapports conjoints de la MONISCO et des FARDEC, mais aussi le rapport de plusieurs ONG opérant à l'est de la RDC et le rapport des services secrets de la première puissance mondiale. Il sera difficile de faire croire à quiconque aujourd'hui que le Rwanda n'y est pour rien dans ce qui se passe à l'Est. On sait très bien que tout est parti de l'étau qui se resserrait autour de Bosco Tangada, qui a pris depuis refuge au Rwanda, aux côtés de sa famille. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est une coïncidence malheureuse. Deuxième coïncidence malheureuse, celui qui mène aujourd'hui la soi-disant rébellion du M23 a dû, selon une source diplomatique, changer de nom et était, jusqu'il y a très peu, de collaborateurs directs de Bosco Tangada. Tout ces faits, aux côtés du surarmement du M23, fragilisent le démenti du Rwanda et laissent tous les amoureux de la paix perplexes. On sait aussi que ce qui est visé au fond, c'est la balkanisation de la RDC. Mais là, la nouvelle diplomatie congolaise, conduite par Raymond Chibanda, a dû répondre et défendra à coup sûr chaque carré de la RDC, comme le lui demande d'ailleurs le commandant suprême des fards d'essai. Alors, cette diplomatie défendra la RDC, non pas par les armes, mais par la stricte application du droit international et surtout de la Charte des Nations Unies, qui, comme par hasard, a été signée par tous les pays voisins de la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada